Bon, la semaine dernière j'ai pas eu le nez creux J'avais fait toute une vidéo pour vous expliquer pourquoi Paris ne perdrait pas à Dortmund J'avais pronostiqué même leur victoire, 2 buts 1 La passe de Reynard pour un Erlingo Mais c'est pas possible Bon, le score je l'avais, c'est déjà ça Après le problème, c'est que c'était l'inverse Alors je me dis qu'un petit prono de ma part, type 2-0 pour la Juve Ça peut être intéressant, côté Lyonnais pour cette semaine Atlético Liverpool, je l'avais aussi le score, 1-0 Mais bon, j'avais dit Liverpool Bon, plus sérieusement, salut à tous, c'est Julien J'espère que vous passez un très bon week-end Je sais que vous avez déjà en tête la suite de la Ligue des Champions Qui arrive à partir de mardi Donc on va commencer à en parler Avant de démarrer le vidéo du sujet, n'oublie pas de poser ton like De faire grimper la barre de pouces bleus Ça coûte exactement 0 centime d'euro Et si tu m'aimes bien, bah moi ça m'aide Donc tout le monde est content Tu peux aussi me rejoindre sur Snapchat si tu veux plus de pronostics Et ça, chaque jour, le lien est dans la description T'as juste à cliquer dessus Et tu peux m'écrire, on discute Paris Sportif, etc Donc c'est cool J'aime bien vous l'annoncer comme ça Parce qu'après, il y a des DJs tout de suite des dizaines de tickets qui arrivent sur l'application Même si ça passe, voilà, je trouve ça génial C'est cool d'échanger avec vous Et d'avoir vos avis, etc Donc ajoutez-moi, le lien est dans la description Bon maintenant, revenons à nos moutons Non, non, je ne suis pas en train de dire que les Lyonnais sont des chèvres Quoique, mais on va forcément se poser la question Cette semaine, Lyon a-t-il une chance de faire un résultat au match allé face à la Juve ? Alors, on ne va pas encore parler de qualifs Mais juste, déjà sur ce match allé, Lyon peut-il le faire ? C'est la question que j'ai envie de vous poser Dites-moi tout en commentaire, argumenté Ensuite, moi j'aurai la chance d'être au stade ce mercredi Ce sera ma première fois au Groupama Stadium Et ça m'arrangerait de porter bonheur au Ghosn Pourquoi ? Parce que la Côte de Lyon est à 4,45 Et que la semaine dernière, 3 des 4 outsiders ont gagné Ouais, peut-être, c'est une possibilité En tout cas, j'ai été invité par Betleek Donc merci à eux, c'est la classe Et le code promo J-Bien sur leur site Si vous voulez vous inscrire et avoir les 100 euros offerts C'est toujours valable Alors, il y aura du vlog sur ce match-là Et pas pour voir du paysage, je vous préviens Mais bel et bien pour vibrer sur des pronos Bref, pour le moment, il s'agit de choisir de quel côté on va miser La grosse coque de l'OL Ou alors le but de Ronaldo Ou peut-être les deux On va voir, je me tâte encore Mais à la question, l'OL a-t-il une chance face à la Juventus ? Pour le moment, j'ai en fait pas de réponse affirmative Et je vais vous expliquer pourquoi Déjà, d'un point de vue extérieur A l'Olympique Lyonnais Puisque je ne suis pas du tout supporter Et bien, leur saison, elle déçoit Quand on regarde un match de foot Surtout quand on est neutre Qu'on ne prend pas partie pour une équipe ou pour une autre On note le plaisir visuel Et bien à Lyon, cette saison, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de matchs Où on ait pris du plaisir à les voir jouer Les supporters l'affirmeront sûrement mieux que moi en commentaire Mais Lyon, ce n'est pas flamboyant Dans ce qu'ils proposent dans l'animation Dans les circuits de passe Le schéma tactique Et même les choix d'hommes sur le terrain Il y a toujours à redire Alors, ils ont eu des blessés Certes, ça ne les a pas aidés Emfis, Jeffrey Nadalaïd C'est embêtant, ça je le conçois Quand tu dois faire avec Traoré ou Cornet sur les ailes Il faut avoir de la patience pour voir des enchaînements Donc, il y a presque des circonstances atténuantes Mais sinon, à chaque ligne, tu as quand même du talent Lopez, au but, est capable d'excellents matchs J'aime beaucoup Denayer Marcelo n'est pas si catastrophique que ça Au milieu, Awark à Cress Ça sent le foot, Guimache Qui vient d'arriver, me fait bonne impression Contre Metz Alors, ma phrase suffit elle-même pour prendre du recul Et ça ne veut pas dire que c'est un krach Mais j'ai vu des choses balle aux pieds Qui sont dans le registre d'un bon milieu de terrain moderne Donc, pourquoi pas le voir contre la Juve Histoire de ne pas avoir un milieu totalement quelconque Avec Toussard et Mendes Devant Dembélé, être un peu trop seul Ça, c'est le problème Il n'y a pas de percussion Il n'y a pas de relais autour de lui Capable techniquement d'assurer de beaux mouvements Donc, c'est compliqué de produire quelque chose de cohérent Dans ces conditions Au niveau du banc Rudy Garcia Moi, personnellement, je ne suis pas fan Je ne trouve pas qu'il apporte vraiment quelque chose Depuis qu'il est là Il y a eu une illusion en début de l'année 2020 Mais en regardant les matchs Tu savais vite que ce n'était pas voué à durer Donc, du point de vue des Lyonnais Clairement, on ne peut pas dire qu'on est serein Même pas du tout Après, la Juventus n'est clairement pas impériale non plus Pas du tout en fait Ils sont capables de faire du jeu De se produire beaucoup de situations Et ça, ça tranche quand même avec Lyon Il y a vraiment une catégorie d'écart, clairement En plus, Ronaldo est sur un nuage Il enchaîne les buts J'attends sa code buteur quand même Ça peut être vraiment, vraiment bon à tenter Mais sinon Et d'après les résultats face aux grosses équipes Durant les gros matchs cette saison en Italie Et bien, tu as quand même deux défaites contre la Lazio Une défaite à Naples Aélas Véron Récemment, un nul inquiétant aussi contre le Milan Et surtout, sur 17 matchs à l'extérieur Et bien, 13 fois, ils ont pris au moins un but On ne peut donc absolument pas parler de solidité Il y a des failles à exploiter pour les Lyonnais En gros, tout ça pour dire que la Juve, c'est quand même pas une machine infernale C'est pas la Juve des années précédentes Que Lyon va affronter Comme je vous l'ai dit, il y a des possibilités Après, si on prend quand même de la hauteur Il y a un vrai monde entre ces deux équipes Mais sur un match Mais dans son stade Lyon devrait être capable de se sublimer Pour au moins ne pas perdre Comme ils l'ont fait la saison dernière face à City Comme ils l'ont fait face au Barça aussi En huitième de finale Allez, 0-0 Donc voilà, vous l'aurez compris Moi, je suis vraiment indécis J'ai l'espoir que Lyon soit capable de le faire Mais objectivement Si l'OL des saisons précédentes Était capable, je pense D'élever son niveau de jeu Et bien cette année Je pense pas que ce soit le cas Il faudrait vraiment un réveil monumental Ou alors une craquante de la Juve Pour que ça arrive mercredi Donc moi, personnellement Je vois pas la Juventus perdre Ce sera un petit peu mon affirmation du jour Et en ce qui concerne mon prono Mon score exact Je vais dire 1-0 pour la Juve Sur un but de Ronaldo Voilà, je vous l'accorde C'est assez malheureux de le dire comme ça Mais je vous l'ai dit Malgré le fait que la Juve Soit pas imperméable à l'extérieur Je vois pas Lyon être capable De créer beaucoup de jeux Et qui plus est face à une grosse équipe Surtout qu'en face On a une bête plutôt expérimentée Ils vont pas ouvrir le jeu Ils le savent très bien C'est que le match allé Un petit but à l'extérieur De Dybala ou Ronaldo Et le travail est fait Ils ont quand même une petite marge Par rapport au match retour Donc voilà C'est mon avis sur ce match De Ligue des Champions J'ai hâte de connaître le vôtre Dans les commentaires Et nous on se retrouvera Dès demain Pour tous les autres pronostics Des 4 matchs De Ligue des Champions De la semaine Et il y a des belles affiches On va encore se régaler En tout cas j'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Le like N'oubliez pas aussi de vous abonner Parce que les audiences En ce moment sur la chaîne Sont vraiment bonnes Et les abonnés Ça met un petit peu plus de temps A remonter Mais c'est normal N'oubliez pas donc De vous abonner Et d'activer la cloche Pour être averti Lorsque les prochaines vidéos Vont sortir Voilà c'était Julien Grand plaisir de vous faire cette vidéo Et je vous souhaite encore Une très belle journée Et à bientôt Toujours pour du foot Et des pronos Ciao